Bonjour les architectes, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur un sujet hyper important. Il s'agit de l'argent. Qu'est-ce que l'argent ? On parle même plutôt, pour être précis, de monnaie. Les économistes parlent de monnaie. Pas la monnaie, la petite monnaie, mais réellement la monnaie, la politique monétaire d'un pays. Du coup, j'ai voulu échanger directement avec Kwaku, qui est avec nous. Kwaku, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour les internautes. Je m'appelle Kwaku. Je suis un client de Prince. Nous avons eu cette réflexion il y a quelques temps, donc nous avons décidé d'en parler. Et nous allons essayer de suggérer quelques idées. Pour vous, surtout les internautes qui nous regardent, cela nous permettra de voir à peu près ce que nous allons en tirer. Et quelle serait notre contribution, ou quelle serait notre approche de la monnaie. Au fait, c'est notre vision. Je suis Prince Tincan, consultant chez Afrimotet. Nous allons aborder la question de l'argent, de la monnaie, en Occident, mais aussi en Afrique. Et pour cela, nous allons nous baser sur un ouvrage de référence. Sur un ouvrage qui a été écrit par un économiste africain, qui connaissait très bien toutes ces questions. C'est son testament. Il s'agit du regretté Tunjian Pony. Donc, il a écrit ce magnifique livre, « Monnaie, servitude et liberté », « La répression monétaire de l'Afrique ». Dans cette première partie, Kwaku, on va parler de l'argent en Occident. Après, on verra l'Afrique en deuxième partie. Si je te demande, « Qu'est-ce que l'argent ? » Parce que c'est souvent la question que tous les consultants me te posent. D'ailleurs, souvent, « Qu'est-ce que l'argent ? » « Qu'est-ce que tu reportes ? » Moi, personnellement, je dirais que c'est un moyen d'échange de biens. D'accord. Et cela permet un bon fonctionnement de l'économie dans un système d'échange. D'accord. Donc, du coup, Aristote, lui, définit la monnaie, c'est le bien qui est à la fois moyen de paiement, comme tu le disais, Kwaku, unité de compte réserve de valeur. Donc, tout à l'heure, dans ta définition, tu as parlé de moyen de paiement. On suppose aussi unité de compte. Unité de compte, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel on se base pour fixer un prix et pour faciliter l'échange. C'est ça. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la réserve. Je vais poser la question aux architectes. À partir de cette définition, vous comprenez ce que c'est que la monnaie aujourd'hui. Sachant que c'est une définition qui date, je ne sais pas, de deux siècles avant Jésus-Christ. Est-ce que toi, Kwaku, tu comprends cette définition ? Est-ce qu'elle est toujours valable, aujourd'hui, cette définition ? Pour moi, personnellement, je dirais non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la monnaie ne se limite pas seulement à ça. Exactement. Le champ de la monnaie, aujourd'hui, est très vaste. Voilà. Du coup, nous pouvons clarifier ce sujet par rapport à différentes définitions ou par rapport à différents domaines. D'où intervient la monnaie ? D'accord. En fait, la définition historique, celle d'Aristope, elle caractérise la monnaie. Oui. À savoir, c'est une unité de compte, c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est un moyen de paiement, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est une réserve de valeur, c'est toujours vrai. Donc, elle caractérise la monnaie, ce que c'est que la monnaie. Mais la définition n'est pas fonctionnelle. Parce que même si on parle d'Aristope, ce que nous dit Thunjamponi, c'est que même en Égypte antique, il y avait une monnaie. Le chat. Mais cette monnaie, c'était en fait une unité de compte. Ce n'était pas un moyen de paiement, ni réserve de valeur, d'après les historiens. Purement une unité de compte. Donc, Aristote a apporté les trois caractéristiques de la monnaie qu'on vient de voir. Mais aujourd'hui, cette définition n'est plus fonctionnelle. Il y a une autre définition que nous donne Thunjamponi. Il dit, la monnaie, c'est une créance à vue sur le système bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, déjà, il tient compte d'un point. C'est qu'aujourd'hui, c'est dans le système bancaire que se trouve, entre guillemets, une plus grande partie de la monnaie. Mais la monnaie, aujourd'hui, est une monnaie écriture. On reviendra dessus. Donc, quand il parle de créance, ça veut dire que dans vos comptes en banque, en fait, l'argent que vous avez, c'est que vous détenez une créance vis-à-vis du système bancaire. Le rôle du système bancaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Un peu d'histoire de la monnaie. En fait, avant, qu'est-ce qui se passait entre les hommes ? On va dire avant l'Egypte antique, grosso modo. C'est le troc, hein ? Exactement. C'est l'échange de biens, de même valeur. Je te donne des poissons, tu me donnes des... Voilà. Voilà, quoi. On essayait de trouver une parité, un équilibre, mais c'était hyper difficile. C'était hyper difficile de rester sur le troc. Et c'est pourquoi, justement, est apparue la monnaie en tant qu'unité de compte. Et que nous dit Tchunjian Puemi ? Tchunjian Puemi nous dit également que le rôle de la monnaie dans une économie est tout simplement central. C'est à partir du moment où il dit, sans le chat, unité de monnaie égyptienne, il n'y aurait pas eu d'Egypte. Et pas de l'Egypte antique. Il n'y aurait pas eu d'empire romain. Donc, le Moyen-Âge, on est sorti du Moyen-Âge grâce, justement, également à la révolution industrielle. Et donc, il dit dans son livre, page 18, « La révolution industrielle du XVIIIe siècle et le capitalisme moderne seront conditionnés par le changement radical de la nature même de la monnaie. Qui de métallique deviendra scriptural simple écriture ? » Donc, ça veut dire qu'avant, toutes ces monnaies, il y avait l'or. C'était l'or qui servait comme référence monétaire. Et c'est pourquoi, jusqu'à nos jours, l'or garde une valeur refuge très importante. Et notamment pendant les périodes de crise. D'accord ? Après, on est passé la monnaie métallique et puis la monnaie biais. Mais ce biais, avant, qu'est-ce qui se passait ? Jusqu'à 1967, il y avait une indexation à l'or. Alors, ça veut dire que si tu présentais des biais de banque, en échange, on pouvait te donner, je ne sais pas, lingot d'or correspondant. Les biais et l'agent métallique, en fait, c'est la banque centrale qui les crée. C'est la banque centrale, notamment en France, qui les crée. Après, maintenant, tu as tout ce qui est monnaie écriture. La monnaie écriture, ce sont les banques commerciales qui les créent. Mais bien évidemment, elles le font parce qu'elles ont l'accord légal des États et surtout de la banque centrale. Parce que c'est la banque centrale qui dirige, qui chapeaute toutes les banques commerciales. Alors, lorsque vous partez et que vous avez rendez-vous avec votre banquier pour un prêt, par exemple, immobilier, si elle est d'accord pour vous prêter de l'argent, elle va créer cet argent ex-nilo. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont déposé et ne récupèrent pas l'argent des autres épargnants pour vous le prêter. Dans la grande majorité des cas, en tout cas en euros, elle crée cet argent ex-nilo. Et c'est ce qu'on appelle l'argent d'aide. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, pour revenir un peu sur ce que tu disais, Prince. Au fait, tu as bien résumé le truc. Aujourd'hui, l'argent ne se repose plus sur rien. Depuis 71, quand Nixon avait coupé cette relation entre l'or et l'argent papier, monène singe, comme on dit, l'argent ne se repose plus rien. C'est que du vent. C'est vrai. Mais tu es un peu radical. Non, on dit que c'est un peu du vent. Tu es un peu radical. C'est ce qui crée les fluctuations aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la monnaie écriture. Et c'est comme Chun-Juan Primi disait, c'est que la monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. Tu vois ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, la monnaie, ce n'est plus ça, ce n'est plus les papiers, ce n'est plus ça. Ça, ça représente à peine 25%. Et après ça, quand on te parle, je vais te montrer autre chose. Il ne faut pas non plus confondre également avec les moyens de paiement. Ça, c'est une carte bancaire, c'est un moyen de paiement. Ça, c'est un chéquier, c'est un moyen de paiement. Et quand on parle en Afrique Orange Money, via le machin, non, 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 c'est du dépôt. Bien sûr, c'est un moyen de paiement aussi, mais bon. Bon, mais aujourd'hui, l'argent, quoique où, c'est l'argent d'être. C'est vraiment un concept parfois difficile à appréhender. Il n'y a pas de définition forcément parfaite. Tu vois, il y a d'autres économistes qui disent que l'argent est un bien vide et universel. Pourquoi on dit un bien vide et universel? Parce qu'en la base, on crée l'argent, la monnaie ex-nilo. Donc, c'est vide. C'est ton travail et la confiance que les gens accordent à ce biais, à ce bout de papier ou à ces comptes qui fait la valeur de cet argent. Et donc, ça veut dire que quand on crée l'argent ex-nilo, au départ, c'est vide. Mais quand tu vas travailler pour rembourser, tu vas consolider le fait qu'on ait pu te faire confiance, justement, pour rembourser cet argent. Et c'est pour cela que, vraiment, c'est une belle définition, celle de Tundian Poemi, de dire « La monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. » Quand tu as de l'argent dans ton compte, en fait, la personne qui te garantit réellement ton argent, c'est la banque centrale. Et aujourd'hui, peut-être que tu es étonné parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hélicoptère Moni. Mais si tu veux, je te laisse d'abord poser des questions et on poursuit l'échange. D'accord. Merci, Prince. En fait, moi, j'aimerais te demander, quand tu parles de « créance », c'est le mot « créance » que j'aimerais que tu nous clarifies. D'accord. En fait, c'est quoi une créance ? Je viens te voir, j'ai besoin d'argent. Je te dis, j'ai besoin d'argent pour aller m'acheter, je ne sais pas moi, un vêtement. Tu me dis, ok, je te prête 1 000 euros. En fait, tu détiens une créance vis-à-vis de moi. De 1 000 euros. De 1 000 euros. Et donc, c'est ce que je dis, quand dans ton compte en banque, tu as par exemple 10 000 euros, tu détiens une créance de 10 000 euros vis-à-vis du système bancaire, vis-à-vis déjà de ta banque commerciale, je ne sais pas, BNP, Société Générale, voilà. Tu détiens une créance. Et ce qui est important pour beaucoup de gens qui terrorisent, c'est-à-dire qui gardent beaucoup d'argent en banque. Toi-même, tu es au courant que l'État français, par exemple, garantit jusqu'à 100 000 euros. Ça veut dire que si tu es au-delà de 100 000 euros et qu'il y a un problème, c'est pour ta paume. Et donc, pour laquelle on assiste au Sud-Dépargne pour investir. Adieu les architectes.